Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le 5 du mois, c'était la cinquième année d'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Buzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. J'ai regardé, c'était un vent de tempête, soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour et au centre comme l'éclat du vermeil, au milieu du feu. Au centre, j'ai décerné quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. J'entendis le bruit de leurs ailes, comme le bruit des grandes eaux, comme la voix de Shaddai. Lorsqu'ils marchaient, c'était un bruit de tempête, comme un bruit de camp. Lorsqu'ils arrêtaient, ils rempliaient leurs ailes. Et il se produisit un bruit. Au-dessus du firmament, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant apparence humaine. Et j'ai vu comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être serein et au-dessous. Et depuis ce qui paraissait être serein et au-dessous, je vis quelque chose comme du feu et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Dieu. Je regardais et je tombais la face contre terre. Alors, Ézéchiel, ici, il a cette vision du char du Seigneur. Et qu'est-ce que nous voyons ici ? Il dit, « J'ai regardé, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant avec une lueur autour et au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. » Et qu'est-ce que se passe ici ? Et cette manifestation du Seigneur se manifeste comme le feu. On a l'apparence du feu. Et pour nous dire quoi ? Le feu, ça peut être quelque chose qui peut être dangereux, mais en même temps, le feu, c'est quelque chose qui peut nous apporter la lumière, la chaleur. Et nous pouvons faire la cuisine aussi. Bon, le feu, il est très utile. Mais le Seigneur veut nous parler de cette lumière qui veut éclairer nos âmes. Le Seigneur veut vraiment être notre lumière intérieure. Non pas seulement quelque chose d'extérieur, mais Jésus veut mettre sa parole au-dedans de nous. Et cette parole au-dedans de nous, c'est lumière. Et ici, c'est une manifestation de Dieu avec des anges, le feu. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ? Aussi, le Seigneur veut manifester sa gloire. Et à la fin, nous voyons, « Je regardais, je tombe la face contre terre. » Ça veut dire, cette manifestation de Dieu, comme nous l'avons dans l'Eucharistie, c'est le feu, par excellence, le feu de l'Eucharistie, qui veut nous communiquer le feu du Saint-Esprit. Jésus, dans l'Eucharistie, veut nous communiquer le feu de l'Esprit-Saint, qui va nous apprendre à l'aimer et aussi à l'adorer. Voilà cette parole qui veut nous aider aussi à entrer dans la lumière de Dieu et de laisser la lumière de Dieu nous éclairer à partir de notre intérieur. OK ? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148. Le psaume 148. Alléluia ! Louez-le, Seigneur, depuis les cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le tous ses anges. Louez-le tous ses armées. Roi de la terre, tous les peuples, prince, tous les juges de la terre, jeune homme, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants, qu'il loue le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel. Il rehausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. Voilà qu'ici, nous invite le psaume à la louange. D'être dans la présence de Dieu, dans la présence de la lumière de Dieu, cette parole qui vient être la notre lumière intérieure, qui vient éclairer nos vies, qui vient chauffer nos cœurs de l'amour de Dieu, cet amour, cette présence de Dieu, cette chaleur et la lumière de Dieu va engendrer en nous la prière. qui se rencontre avec Dieu, prie. Et ici, c'est la louange. Il y a différentes formes de prière, différentes formes de prière. Mais ici, c'est la louange. La louange, c'est une attitude d'amour, comme le cœur qui se penche devant Dieu, qui s'incline, qui se prosterne, qui adore le Seigneur et qui dit ce que le Seigneur est. La louange, c'est de dire la merveille que Dieu est, de connaître ses actions, de connaître ses prodiges, ses merveilles de notre vie. Et le psaume nous invite, non pas seulement à nous, mais à toute l'humanité, les rois, les peuples, les juges, les jeunes hommes, les vierges, les vieillards, tout le monde doit entrer dans cette louange. La louange, c'est la caractéristique de l'amour et de l'homme de foi. Celui qui a l'amour et la foi, il loue Dieu et remercie Dieu pour tout ce qu'il est dans notre vie et dans la vie du monde. Voilà, maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 17, à partir du verset 22. Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Le fils de l'homme va être livré en main des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils en furent tous consternés. Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs de Diadrachme s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Est-ce que votre maître ne paye pas la Diadrachme ? » « Mais si ! » dit-il. Quand il fut arrivé à la maison, Jésus dévança ses paroles en lui disant, « Qu'en penses-tu, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leur fils ou des autres étrangers ? » Et comme il répondit des étrangers, Jésus lui dit, « Par conséquent, les fils sont exempts. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, saisis le premier poisson qui montera et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un stater. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. » Mais Jésus pose la question à Pierre, « Que penses-tu, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? » « Des fils ou des étrangers ? » Et Pierre va bien répondre, « Des étrangers. » Mais nous avons une dette d'amour envers Dieu parce que Jésus va dire juste avant, « Le fils de l'homme va être livré en main des hommes et il le tourne et le troisième jour, il ressuscitera. » Nous avons une dette d'amour envers Jésus qui a donné sa vie, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification et qui nous donne en retour, nous donne en héritage la vie éternelle. Nous avons une dette d'amour envers Dieu. Comment nous manifestons notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu ? Ici, Pierre va payer l'impôt pour ne pas scandaliser. Jésus va demander à Pierre de payer l'impôt pour lui et pour Pierre pour ne pas scandaliser. Mais Jésus savait que lui, comme fils de Dieu, elle était exempte. Et nous, comme enfants de Dieu, nous devons vivre dans une attitude de gratitude, de reconnaissance, mais en même temps, cela n'enlève pas nos responsabilités par rapport à la vie que chacun de nous a, par rapport à sa famille, la vie de société, nos engagements, nos responsabilités. Et ici, Jésus nous apprend aussi à être bien responsable. Être bien responsable par rapport à ce que sont tes devoirs. Tes devoirs envers Dieu, les devoirs envers ta famille, les devoirs envers les autres. D'accord ? Et maintenant, pour finir la lecture patristique d'aujourd'hui, de Sainte Dominique, le prêtre que nous célébrons aujourd'hui. Dominique, chanoine espagnole, rassembla d'abord quelques femmes à Pouilly sous une règle de vie. Puis il fonda à Toulouse l'ordre des prêcheurs pour lutter contre l'hérésie cathare et voulait que ses fils soient des mendiants et que leur enseignement se nourrissent de contemplation. Et maintenant, quelques paroles de Sainte Dominique. Dominique avait une telle intégrité morale, il était emporté par un tel élan de ferveur qu'on découvrait en lui, de façon évidente, un chef œuvre de noblesse et de grâce. Il régnait en lui une parfaite égalité d'esprit, sauf quand il était bouleversé de compassion et de miséricorde. Et puisque le cœur en joie se reflète dans la gaieté du visage, il manifestait au dehors l'équilibre paisible de sa vie intérieure par l'amabilité et la sérénité de ses traits. Et pour finir, une petite phrase encore, il adressa fréquemment à Dieu cette monde particulière, qu'il dîne lui accorder une vraie charité, capable de rechercher et d'obtenir le salut des hommes. Très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.